Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous accompagner sur notre web-série que nous faisons cette fois-ci en compagnie de l'eurodéputé écologiste Philippe Lamberts. Bonjour Philippe Lamberts. Rappelons que Philippe Lamberts est non seulement eurodéputé, qu'il est également l'auteur d'un livre parlé de la politique à table qui là aussi, vous aurez pu le constater dans notre précédente émission, une vision de l'écologie qui est beaucoup plus large que la réputation que l'on fait généralement à ce parti, à savoir une forme d'écologie politique, d'écologie très large qui prend en compte non seulement bien sûr les conditions d'environnement naturel, mais également la manière dont les citoyens peuvent vivre sur cette planète dans leur pays et dans le monde en général. Et donc il s'agit d'avoir en tête des enjeux infiniment plus larges que ceux qui concernent notre quartier, même si bien sûr notre vie quotidienne est importante également pour le parti écolo, nous n'en doutons pas. Alors vous êtes érodéputé, donc j'ai envie de vous parler aujourd'hui avec vous d'Europe. Alors l'Europe, c'était un beau rêve. Dans les années 70, 65, 70, on rêvait d'être un jour citoyen, citoyenne des États-Unis d'Europe, comme on pouvait être citoyen des États-Unis. Aujourd'hui, on a l'impression que le rêve est en rade, que peut-être il s'est fracassé. Or, vous êtes toujours eurodéputé, vous semblez toujours avoir gardé votre enthousiasme. Où en est l'Europe aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment ce grand machin qui régit nos vies ? Qui, diront les populistes, pompe de l'argent aux communautés nationales ? Qu'en pensez-vous ? Écoutez, l'Europe était probablement un rêve pour nos concitoyens qui ont connu les deux conflits mondiaux. Ils ont vu ce que ça donnait le nationalisme. Comme disait Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre. Et donc, je ne pense pas qu'on a démarré la construction européenne parce que subitement les Belges étaient tombés amoureux des Allemands, mais tout simplement parce qu'on savait ce que coûtait la résolution des conflits par la voie des armes. Et donc, le projet européen, la manière dont je vais me l'expliquer, c'est d'enraciner l'Europe dans la paix, au moyen d'une part de l'extension du règne de la démocratie et des libertés, et par ailleurs par le partage de la prospérité. Et c'est essentiellement ce qui a conduit politiquement le projet européen les premières 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Si vous regardez l'évolution, par exemple, des inégalités de revenus et de patrimoine, vous constatez que pendant les trois décennies et demie après la Deuxième Guerre mondiale, ces inégalités ont été en diminuant de manière persistante. Et il n'y a pas de secret, c'est la mise en place du suffrage universel, c'est la mise en place d'un système fiscal très redistributif, c'est la mise en place de la sécurité sociale et sa généralisation en tout cas à tous les ouvriers et employés. Et ça sont des mécanismes extrêmement puissants d'inclusion et de réduction des inégalités. Et puis, dans les années 80, le virage néolibéral a été pris. Cette idéologie qui prétend que le marché est un bon allocateur de ressources et que l'État, le gouvernement, est un mauvais allocateur de ressources, cette idéologie qui pense que la société, ça n'existe pas, pour citer Margaret Thatcher, et qu'en fait, les sociétés humaines, c'est la juxtaposition d'individus en compétition chacun avec tous les autres, et que c'est de cette compétition libre et non faussée que sort l'intérêt général, cette idéologie a gagné d'abord la famille libérale, ensuite la famille qui ose s'appeler encore aujourd'hui chrétienne-démocrate et qui, je pense, usurpe très largement cette appellation, mais aussi, finalement, la famille sociale-démocrate. Et c'était la famille sociale-démocrate et la famille chrétienne-démocrate qui ont porté le projet de l'Union européenne depuis ses débuts. Et en fait, ces familles politiques ont été gagnées par l'idéologie néolibérale. Et se sont servies, si vous voulez, des institutions européennes pour véhiculer la transformation des politiques, on va dire, d'économie sociale de marché, vers des politiques ultra-libérales. Et donc, on s'est servi de l'Union européenne comme paravent de la mise en œuvre de ces politiques néolibérales. Si on dérégulait les secteurs de l'électricité, du gaz, etc., c'était parce que l'Europe nous le demandait. Si on dérégule encore aujourd'hui le marché du travail dans tous les États membres, c'est parce que l'Europe nous le demande. Si on réduit les déficits publics, si on pratique des politiques d'austérité, c'est parce que l'Europe nous le demande. Mais au fait, qui est l'Europe ? Je veux dire, politiquement, qui peuple les institutions européennes ? Il y a la Commission européenne qui propose les textes de législation, qui fait des recommandations, parfois un peu insistantes, aux États membres. Qui sont ces gens ? 28 personnes désignées, à raison d'une par État, par les gouvernements des États membres. Autrement dit, chez nous, Marianne Theyssen est l'ancienne présidente du CDNV désignée par le gouvernement belge, le gouvernement de Weaver, ah oui, Michel aussi, je crois. Et donc, ce sont des politiques qui procèdent des majorités élues dans les 28 États membres. Mais la Commission propose, le Parlement et le Conseil disposent. Le Parlement, qui sont-ce ? Je suis élu par les citoyens belges, francophones. Et donc, mes collègues, les 750 autres, sont élus dans leurs pays respectifs. Ils sont donc, ils reflètent les majorités politiques, les orientations politiques des électeurs. Le Conseil, ah, le Conseil, ce sont les 28 États membres, les 28 gouvernements des États membres. Les gouvernements qui sont responsables devant leur Parlement, qui procèdent des majorités élues. Autrement dit, quand on dit, l'Europe nous demande, en réalité, ce sont les majorités politiques élues en Europe qui veulent imposer leur politique. Et donc, on se cache derrière une construction institutionnelle pour, en fait, ne pas avoir à assumer la responsabilité politique des choix qu'on fait. Un exemple. Il y a quelques années, le commissaire européen en charge des affaires économiques et monétaires, donc le commissaire qui fait les recommandations à la Belgique, me dit, ah, ben, j'ai croisé l'autre jour un ministre de ton gouvernement qui me dit comme ça en passant, tiens, ça serait pas mal si l'Union européenne réinsistait dans ses prochaines recommandations sur l'abandon de l'indexation automatique des salaires. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais si tu mettais ça dans tes recommandations, ça m'arrangerait politiquement. Il ne faut pas la chercher très loin. Je pense qu'il s'agissait à l'époque de notre ministre des Finances, Itier Renders, qui disait à son camarade libéral, Oly Rennes, le commissaire en charge, « Mets ça dans tes recommandations, parce qu'alors je peux dire, ah, l'Europe nous le demande, il faut qu'on le fasse. » Et ça, c'est un mot de fonctionnement qui est fréquent. Fréquent. Autrement dit, les gouvernements nationaux passent par les institutions européennes pour faire leur sale besogne. Lorsque, par exemple, Sarkozy affirme en France que le temps des bonus pour les banquiers est révolu et que vient le temps des malus, au même moment, la représentante du gouvernement français, dans les négociations que nous menons pour mettre pour la première fois des règles de limitation des bonus dans la législation européenne, se bat vent debout contre ces mesures. Donc, le chef dit, « Ah, il faut qu'on arrête les bonus. » Mais au niveau européen, son représentant, enfin sa représentante en l'occurrence, fait tout pour que ça ne soit pas le cas. Lorsque, de nouveau, une ministre française s'insurge contre le fait que l'Union européenne est laxiste dans les normes d'émission pour les véhicules automobiles et dans le contrôle de ces normes, au même moment, sa représentante ou son représentant dans le Sénacle où se discute cela à l'Europe, rejoint le camp des États membres qui sont pour le laxisme. Il faudrait savoir. Et donc, on dit blanc et en réalité, on fait noir et puis on dit que c'est l'Europe. On dit que c'est l'Europe. Il y a une espèce de confiscation. Est-ce qu'il faut s'étonner que les citoyens, à un moment, commencent à comprendre ce jeu-là et se disent, « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » où on mène des politiques qui favorisent 1% de la population, les actionnaires, les dirigeants, les multinationales, et qui finalement, un système qui nous tombe sur pied. Ça, on ne peut plus tolérer. On ne peut plus tolérer. Et comme l'Europe est le véhicule par lequel ces politiques néolibérales passent, alors évidemment, il faut jeter l'Europe aux oubliettes. Mais moi, je dis à tous ceux qui disent ça, « Ok, admettons même que la Belgique trouve qu'il faut sortir de l'Union européenne parce que c'est une Europe néolibérale. » « Vous faites la majorité politique en Belgique, c'est quoi ? » On a un gouvernement Bartheweaver, accessoirement dirigé par son factotum Charles Michel. Ce gouvernement est probablement le plus à droite que la Belgique ait jamais eu. Je dis à ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, en fait, qu'ils retrouvent la même majorité au niveau belge. Et en fait, c'est ça. Si on a des politiques néolibérales en Europe depuis 30 ans, c'est parce qu'en Europe, les majorités politiques sont des majorités néolibérales. Désolé, il ne faut pas les chercher plus loin. Donc si je vous ai bien compris, on pourrait dire que les nations, les États, confisquent à leur profit la structure européenne pour faire passer leur propre politique, mais qu'en principe, au Parlement, on pourrait mener une autre politique. Non, parce que le Parlement a une majorité néolibérale. Voilà, c'est ça. Donc en fait, de nouveau, les institutions européennes sont pilotées par des gens qui procèdent des majorités politiques. Et il faut le reconnaître, aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, les partis qui, de manière explicite, ou beaucoup plus implicite, soutiennent l'agenda néolibéral sont majoritaires, de moins en moins. Clairement, leur dominance, je veux dire, si vous regardez la famille sociale-démocrate, la famille chrétienne-démocrate, dans beaucoup d'États membres, avait, il y a 10 ans encore, 80% des voix, ensemble. Aujourd'hui, dans certains pays, ça n'est même plus 50%. Mais, donc on voit que leur majorité, autrefois hégémonique, se rétrécit. Mais donc, pour l'instant, l'agenda néolibéral reste majoritaire. Et donc, moi je dis à ceux qui s'insurgent contre l'Europe, que la priorité, c'est de faire basculer le centre de gravité politique du côté de celles et ceux qui défendent la dignité humaine, la dignité de tous les êtres humains, et pas juste de quelques-uns. Et que ça, c'est pas encore gagné. Oui, parce qu'en fait, donc si on vous suit en termes d'écologie politique, c'est-à-dire d'écologie globale, qui ne prend pas en compte l'intérêt strictement local ou personnel, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'agir au sein de structures larges ? Parce que sinon, on retombera dans une politique, finalement, la petite semaine est très limitée. Évidemment. Et c'est de ce point de vue-là que les écologistes en Europe sont résolument partisans de l'approfondissement du projet d'intégration politique européenne. Et alors, on peut me dire, oui, mais enfin, comment est-ce que tu peux encore pour soutenir un projet d'inspiration néolibérale ? Alors, c'est sûr que même dans les traités européens, il y a des éléments d'inspiration totalement néolibéral. Ça, c'est vrai. Et on peut se poser la question du bon sens que ça peut avoir de mettre des options politiques dans un traité qui a une valeur constitutionnelle, si vous voulez. C'est sûr. Mais il y a aussi le contraire de tout cela dans les mêmes traités européens. Ça, c'est l'art des traités européens. On dit tout et son contraire. Mais quand la majorité est néolibérale, elle prend dans les traités ce qui l'arrange. Mais si on avait une majorité, on va dire, je n'ose pas dire gauche plurielle, mais enfin, une majorité de nouveaux politiques qui replacent la dignité de la personne humaine au centre, on pourrait faire avec le même arsenal institutionnel, on pourrait faire une autre politique. Mais donc, on a besoin en effet de l'échelon européen. Je dirais même, j'aspire un jour, je suis un rêveur, mais à une démocratie mondiale. Je veux dire, si vous prenez la question du changement climatique, ce n'est pas l'Europe toute seule qui va résoudre le truc. Dans un monde idéal, on aurait une démocratie mondiale avec un gouvernement mondial comptable de ses actes devant un Parlement mondial qui adopterait la politique climatique du monde entier. Mais ce n'est pas ça qu'on a aujourd'hui. Donc, à défaut, travaillons déjà à l'échelle continentale. C'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, vous ne m'entendrez pas dire que le niveau européen est le niveau idéal pour toute chose. Et donc, je suis profondément fédéraliste dans le sens où il y a un bon niveau pour toute chose. Il y a des choses. La mobilité dans votre quartier, ça va se décider au niveau local. Maintenant, votre quartier n'est pas isolé et donc, ça va se décider aussi avec les quartiers ou les communes environnantes. Mais l'Europe n'a absolument rien à dire là-dedans. Ça n'a aucun sens d'aller centraliser la politique de mobilité, d'aller centraliser la politique, je ne sais pas moi, d'éducation, politique de recherche, il en faut un peu à tous les niveaux. Il y a des programmes de recherche qui requièrent la mobilisation de moyens importants et donc là, ça a du sens de faire ça ensemble et il y a des programmes de recherche qui peuvent se faire au niveau tout à fait local. Donc, je suis fédéraliste et pas centraliste. Et souvent, quand on dit les fédéralistes européens, en fait, on veut dire les centralistes européens, ceux qui pensent que tout ce que fait Bruxelles est très bien et tout ce qui va mal en Europe, c'est à cause des États membres. Non. D'abord, on ne va pas faire l'Union européenne contre les États membres, ça certainement pas. Mais moi, je crois à une démocratie multiniveau entre le local, le bassin de vie, on va dire, le régional, le national et puis l'européen et à jour peut-être le mondial en tout cas. Mais il nous faut différents niveaux de pouvoir pour faire face aux différents défis auxquels on a à faire face. Reprenons la question migratoire dont on parlait l'autre jour. C'est évident que l'Europe, c'est 2,2% des terres émergées, ce n'est pas grand-chose, c'est un tout petit coin de terre. C'est évident qu'une politique migratoire de la Belgique ou même de la Belgique francophone, ça n'a aucun sens. Par contre, au niveau continental, ça a du sens d'avoir une politique commune de libre circulation et donc forcément d'accès au territoire. Même chose au niveau du grand marché, ça a du sens. Mais prenez la question monétaire, ça a absolument du sens d'avoir l'euro comme monnaie commune, mais est-ce que ça n'a pas aussi du sens d'avoir des monnaies locales ? Ben si, évidemment. Et donc, on doit être capable d'innover dans ce sens-là. Mais donc, ne jetons pas le bébé intégration, enfin, Union européenne, parce que pour l'instant, il est dominé par les ultralibéraux, mais ne jetons pas non plus, enfin, n'imaginons pas non plus que l'Europe est l'alpha et l'oméga de la politique. Le local est super important, le régional, le bassin de vie, tout ça, ce sont des niveaux extrêmement importants, mais il ne faut pas faire l'impasse sur la nécessité d'agir ensemble au niveau d'un continent, voire au niveau de la planète. Merci, ce sera un beau mot de conclusion. Merci de nous avoir entretenus de votre fonction à l'Europe. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous fixe. Rendez-vous sur le web. Sous-titrage Société Radio-Canada